Tout ce que tu veux devenir en fait, toute la réalité que tu veux avoir dans le futur, tu le dis comme si c'était déjà acquis maintenant et tu le ressens. Il faut que tu le ressentes comme si tu le vivais déjà. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes, la cloche, ici ce jeu à Tachi. L'idée de chez-tien c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, avoir le succès que tu mérites parce que ça n'a pas tombé du ciel. Moi j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublie mon BEP et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne qui a fait 20 000 euros en une semaine en 2016. Je t'explique tout ça dans la masterclass qui est offerte d'ailleurs. Et pourtant je ne suis pas spécial et c'est que le début en plus. Enfin les gars, à un moment donné il faut juste passer à l'action. En ce moment, c'est une opportunité. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, on dirait que c'est la fête avec internet. Après, est-ce que ça veut dire que c'est facile ? Non. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut juste dire qu'au moins on a accès. Avant, il y a 20 ans, tu n'avais pas accès à ce genre d'opportunité. Je veux dire, tu ne pouvais pas créer un business comme ça avec pas beaucoup d'argent de départ. Ça n'existait pas. Donc les gens qui sont là, qui dorment et qui vont attendre dans 10 ans ou dans 15 ans que tout soit fini ou que genre il y ait moins d'opportunités ou je ne sais pas, on ne sait jamais mon gars. Donc il ne faut pas dormir. De toute façon, tu as la masterclass si jamais tu vas aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment avoir un esprit millionnaire ? C'est le sujet que l'on va aborder dans cette vidéo. Donc tu te dis peut-être, comment ça un esprit millionnaire ? Comment ça ? Ça ne veut rien dire ce truc-là. Un esprit millionnaire, pourquoi ? Parce que de base, ça il faut que… Déjà, on va installer les bases. Un esprit millionnaire, c'est la première chose qu'il faut avoir avant de devenir millionnaire. Tu ne peux pas devenir millionnaire sans avoir eu un esprit millionnaire avant. Donc il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ça dépend ce que genre tu es de zéro et puis boum, tu fais un million comme ça. Non, il y a toujours, c'est d'abord dans la tête. En fait, toute la clé, elle est là en fait, entre tes deux oreilles. C'est la clé, la puissance, elle est ici. C'est d'abord, tu as un esprit millionnaire. Donc tu deviens millionnaire à l'intérieur et après, ça se matérialise à l'extérieur. Mais ça ne fait jamais le contraire. Tu vois, c'est comme des fois, je me dis genre, je me rappelle à chaque fois, je reprends toujours cet exemple-là parce que ça me marque. Des gens qui disent, ouais, quand je serai millionnaire, je vais commencer à mettre l'argent de côté. Ouais, quand je serai millionnaire, je vais commencer à faire des dons. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. C'est d'abord, tu as un esprit millionnaire. Vu que tu as un esprit millionnaire, tu vas entamer des actions de millionnaire et qui vont te permettre de devenir millionnaire. Ça veut dire que tu vas te former, tu vas lire. Et pendant ce temps-là, tu ne seras pas millionnaire, mais tu auras l'esprit millionnaire. Ça veut dire qu'en fait, tu es déjà millionnaire dans ta tête, en esprit, en action. C'est juste qu'il faut que le temps fasse le travail pour que tu puisses devenir vraiment millionnaire. Mais tu deviens d'abord millionnaire dans ta tête, pas genre dans ta tête dans l'imagination, mais genre tu as les habitudes d'un millionnaire. Tu réfléchis, tu as un état d'esprit de millionnaire. Ça, c'est les premières choses. Ce n'est pas genre, quand je deviens millionnaire, là, je fais des dons, là, je mets de l'argent de côté, là, je me forme, là, j'évolue. Non, ce n'est pas genre, c'est comme si tu me disais, ouais, quand je serai professionnel de football, quand je serai à la Liga, à ce moment-là, je vais commencer à m'entraîner. C'est exactement le même principe. Là, ça ne sert à aucun sens. Voilà, c'est exactement ce que la plupart des gens, ils pensent. Et c'est pour ça que les gens qui gagnent au loto, par exemple, comme ils n'ont pas un esprit millionnaire, on leur donne de l'argent comme ça, l'argent disparaît parce qu'en fait, ils n'ont pas un esprit millionnaire pour pouvoir gérer un million, tu vois, et 5 ans après, ils reviennent exactement au stade où ils en étaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas l'esprit millionnaire. Pareil pour les joueurs de NBA, footballeurs, etc., toujours le même principe. Donc, première chose pour pouvoir avoir un esprit millionnaire, c'est que, déjà, que tu puisses croire que c'est possible de devenir millionnaire. C'est la base. Au début, j'ai dit, je ne vais pas le dire. Non, je le dis. Même si tu as déjà répété 50 fois, je te le redis. Si jamais tu crois que ce n'est pas possible, si jamais tu critiques les autres, si tu es toujours en train de suspecter que lui, il ment, ce n'est pas vrai, j'ai vu sur une vidéo sur la télé, est-ce que vraiment il fait un million ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Même s'il mentait, c'est un avantage pour toi. Je t'explique pourquoi. Parce que ton cerveau, il est super puissant. Même si un gars, il t'a dit, ouais, j'ai fait un million. Même, il a fait un million. Imagine que ce n'est pas vrai. Mais toi, ton cerveau, il pense que c'est vrai. Comme toi, tu penses que c'est vrai, tu vas le matérialiser dans ta vie. Alors que le gars, il t'a menti. Donc, on s'en fiche de savoir si c'est vrai. Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que tu peux le faire ou pas ? C'est tout ce qui compte en fait. Tu vois, c'est comme, j'avais pris cet exemple-là dans une autre vidéo. Un gars, en fait, il était en cours de maths. Il s'était endormi durant tout le cours. Et à la fin, il a juste vu, le professeur, il avait mis genre une formule sur le tableau à résoudre. Tu vois, et lui, genre, comme il avait dormi durant tout le cours, il a cru que c'était un devoir. Il a noté ça vite fait avant de partir. Boum, 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 il est parti. Toute la nuit, il a bûché dessus comme un galérien de ouf, machin. Il n'arrivait pas à trouver la solution et tout, machin, machin. Et finalement, il a réussi à trouver la solution. Après, le lendemain, il est revenu. Il a dit, ouais, c'est bon, j'ai trouvé la solution par rapport au problème et tout. Et en fait, le professeur lui a dit, ben, en fait, c'est une formule qui n'avait jamais été résolue. Résolue. C'est une formule qui n'avait jamais été résolue. Ok ? Donc, en fait, si jamais il avait eu la croyance que, ah ben, c'est une formule qui est impossible à résoudre, eh ben, genre, il n'aurait jamais réussi à résoudre le problème. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout se passe dans la tête. Donc, crois déjà que c'est possible et crois que tu vas devenir un millionnaire. Si tu ne le crois pas, tu es foutu. C'est pour ça que si tu es tout autour de gens qui sont relous, qui disent, ouais, mais non, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Ouais, mais tu cours après des rêves, mais non, ce n'est pas possible, mais non, c'est chaud. De toute façon, les gens, ils mentent sur Internet, rien. Si tu commences à rentrer dans tes trucs comme ça, tu es foutu, en fait. Ok ? Deuxième chose, c'est pourquoi tu veux devenir millionnaire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce million que tu veux absolument ? Pourquoi tu veux devenir millionnaire ? Après, toutes les raisons sont bonnes. Ça peut être genre pour prouver aux gens, ça peut être parce que tu es vénère, tu as la haine. Non, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Donc, quelle que soit la raison, tant que ça te booste, parce que, en fait, pourquoi, c'est le fuel qui va te projeter, en fait, vers cet objectif-là, en fait. Donc, quelle que soit la raison, pourquoi tu veux devenir millionnaire ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, il y a juste une raison qui va te permettre d'être déterre et d'aller jusqu'au bout. Donc, troisième chose, avoir ce qu'on appelle un vision board, ça veut dire que, en fait, c'est un tableau. Après, tu peux le faire sur ton ordinateur, tu peux le faire où tu veux. Un tableau où tu vas mettre des images qui représentent le lifestyle que toi, tu veux. Si jamais c'est la liberté, je ne sais pas, tu peux mettre, je ne sais pas, tu peux mettre des voyages, par exemple, des pays où tu as envie d'aller, là où tu habites, là où tu pars en vacances, avec qui tu es, qui tu rencontres. Vraiment un tableau où, lorsque tu regardes, ça te permet de voir directement, ça représente, en fait, la vision de ton lifestyle, ce que tu aimerais vivre, en fait. Et ça, c'est important, comme ça, ça va te rappeler exactement pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu veux exactement, et ça va te motiver, tu vois. Et ça va permettre aussi à ton cerveau de savoir exactement qu'est-ce que tu veux. Comme ça, c'est précis, mais n'oublie pas, la clé, elle est là. Donc, si jamais tu ne donnes pas les bonnes informations, tu regardes des trucs, des conneries à la télé, non. Regarde ton vision, ton vision de borne, mets-le partout dans la maison s'il le faut, il faut que tu le vois. Quatrième chose qu'il va falloir faire, c'est sortir de sa zone de confort financière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous une zone de confort financière, et ça, c'est quelque chose dont les gens, ils n'en parlent pas souvent. Si tu remarques bien, en général, tu gagnes le même salaire que la plupart des gens qui sont autour de toi. En général, tu vas gagner à peu près le même salaire que tes parents gagnent, par exemple. Ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, mais ce sera toujours dans les environs. Pourquoi ? Parce que pour toi, c'est normal de gagner cette somme d'argent. Tu vois, si jamais tu as des parents qui ont toujours gagné 10 000 euros par mois, par exemple, pour toi, ça va être normal de gagner 10 000 euros par mois. Si jamais tu es en dessous de 10 000 euros par mois, c'est comme un thermostat, en fait. En fait, tu vas faire de façon à revenir à 10 000 euros. Mais par contre, si jamais tu essaies d'aller plus haut, tu vas tout dépenser. Par exemple, imagine que tu as un mois où tu fais 15 000, tu vas faire « Oh là 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 ! » Du coup, tu vas revenir à 10 000. Une caisse de ce qu'on appelle le thermostat financier, et on a tous un thermostat financier, comme ça. On n'accepte pas une somme trop basse, ce n'est pas possible, et on n'accepte pas une somme trop haut. Donc, l'idée, ça va être de sortir de ta zone de confort pour pouvoir augmenter ton thermostat financier. Donc, maintenant, tu sais pourquoi tous les gens qui sont autour de toi ont à peu près le même salaire, que tu touches à peu près le même salaire que tes parents, etc. Après, il y a des fausses croyances qui peuvent rentrer dedans. Il y a des gens, par exemple, je sais, j'avais déjà vu ça en coaching, qu'il y a des gens, par exemple, qui ont peur de gagner plus que leur père parce qu'ils ont l'impression que c'est un manque de respect. Bon, il y a tout un travail là-dessus à faire. Pour pouvoir s'en sortir par rapport à ça, c'est passage à l'action, faire des affirmations, d'accord, je vais en parler tout à l'heure, et visualisation. Donc, quand tu vas allier les trois, visualisation, passage à l'action, affirmation, fais ça tous les jours afin que ça devienne ta zone de confort. Il faut que ça devienne ta zone de confort. Si tu as des affirmations, là, si par exemple, ton thermostat, il est à 10 000 euros par mois, il faut que tu affirmes que tu es à l'aise avec 20 000 euros par mois. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand les gens, après, ils sont à 20 000 ou ils font 50 000, ce qui se passe, c'est qu'ils dépensent tout. Je reviens sur l'exemple des gagnants du loto. Leur thermostat, s'il était à 1 500, tu leur donnes 1 million, ils vont tout dépenser pour revenir à 1 500. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Ils regardent des reportages sur YouTube, ils en parlent. Ils reviennent exactement au même salaire où ils étaient avant. Cinq ans après, ils reviennent exactement où ils en étaient. Parce que leur thermostat, en fait, il n'avait pas bougé. Cinquième chose, il faut que tu décides de combien d'argent tu as besoin. pour pouvoir vivre le lifestyle que tu veux. C'est toujours pareil. Tu ne peux pas juste dire, oui, je suis multimillionnaire, oui, je suis millionnaire. Ça ne veut rien dire, en vérité. Moi, je suis millionnaire parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Mais il faut que ce soit précis dans combien d'argent tu as besoin, en vérité. Ça se trouve, pour pouvoir avoir le lifestyle que tu veux, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Ça se trouve, avec 10 000 euros par mois, tu as le lifestyle que tu veux. Ou avec 20 000 euros par mois, tu as le lifestyle que tu veux. Donc, décide exactement de combien tu as besoin. Donc, pour pouvoir décider, regarde un petit peu où tu veux habiter, qu'est-ce que tu veux faire à l'année des voyages, la voiture, le lifestyle que tu auras exactement. Regarde, va sur Internet, regarde combien ça coûte le loyer de là où tu veux habiter, regarde la voiture que tu veux en leasing, combien elle coûte, etc. Tu calcules, boum boum, tu regardes le lifestyle que tu veux et tu auras le chiffre. Et tu verras que tu seras surpris que ça ne fait pas autant que tu pensais que ça faisait. Et que peut-être, tu n'as même pas besoin de devenir millionnaire pour pouvoir l'être. Donc, c'est pour ça que l'argent, ce n'est pas un objectif en soi de fin. Parce que si c'est juste l'argent, tu vas t'arrêter à 100K, 200K à l'année. Il faudrait un pourquoi beaucoup plus fort que l'argent. Parce qu'avec 10K, déjà, tu seras déjà super à l'aise. Entre 10K et 20K, on va dire. Mais en tout cas, ton cerveau, il a besoin d'un chiffre. Il a besoin de savoir où est-ce qu'il va. Ce n'est pas genre, tu vas aller sur Paris, mais tu te dis, on va en Ile-de-France. C'est Paris ou l'Ile-de-France ? Il y a beaucoup, il y a Évry, il y a plein de villes dans l'Ile-de-France. C'est trop large. Si jamais tu ne sais pas où tu vas, tu n'es pas prêt d'y arriver. Et cinquième chose, le classique, les affirmations. Matin et soir, j'ai lu tous les livres de tout le monde, même Arnaud Schwarzenegger. Tous les gens qui ont réussi, ils ont affirmé, ils ont visualisé ce qu'ils étaient avant, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'argent. Ils ont tous fait ça. Donc, pourquoi tu ne veux pas faire ? En fait, à un moment donné, c'est juste scientifique, ça marche. Même Mbappé, il a fait ça. Tellement, il était à l'aise en conférence de presse la première fois qu'il était au PSG parce qu'il avait déjà vécu ça, il avait déjà ressenti exactement ce qu'il faut faire quand tu fais des affirmations. Ressentir déjà comme si c'était déjà fait. Tu ressens les trucs, le stress, comme s'il y avait déjà les gens, tout ça, devant la conférence de presse. Tu as déjà vécu tout ça parce que le cerveau ne fait pas la différence. Donc, les affirmations te permettent d'affirmer ta nouvelle réalité. Et ça, il faut le répéter tous les jours. Tu répètes tes affirmations tous les jours, matin et soir. Donc, je peux te donner un exemple. Tu peux dire par exemple, je suis heureux et j'ai de la gratitude d'avoir un lifestyle de millionnaire. Et ça, tu peux le dire pour tout. J'ai de la gratitude, je suis heureux et j'ai de la gratitude d'être en pleine santé. Tout ce que tu veux devenir en fait, toute la réalité que tu veux avoir dans le futur, tu le dis comme si c'était déjà acquis maintenant. Et tu le ressens. Il faut que tu le ressentes comme si tu le vivais déjà. Si jamais tu dis, je suis heureux, j'ai de la gratitude de vivre, je ne sais pas moi, à New York et d'avoir un lifestyle de millionnaire, tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu es un lifestyle de millionnaire, que tu es à New York ? Est-ce que tu ressens de la fierté ? Comment tu te sens ? Donc, c'est important, je t'encourage à écrire par exemple cette affirmation que tu vas répéter au moins deux fois matin et soir par exemple, quand tu te lèves et avant d'aller te coucher. Voilà, écris-le. C'est ce qui fera la différence entre les autres. Neuschwanberger, il le faisait les gars. Je ne sais pas, vous savez son chemin. Donc voilà, si tu penses que tu n'as pas besoin de le faire, c'est toi. Moi, je donne les informations. Après, tu en fais ce que tu veux. Donc une fois que tu as fait tout ça, c'est OK, maintenant comment on fait ? Quel pilier tu vas choisir pour pouvoir atteindre ton objectif ? Donc il y en a plein. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Il y a des formations offertes. Tu as la masterclass où je te montre comment créer ton musée sans AI. Tu as des formations de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la description ? Tu as la conférence en e-commerce de Maxime. Qui ont fait plus de 7,9 millions. Donc je pense qu'en plus, elle est offerte et tu pourras leur poser des questions. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Pour prendre plus d'informations, pour pouvoir te lancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De toute façon, tu regardes en dessous. Tout ce qui est... J'ai mis un petit cadre formation offerte. Tu choisis l'un des piliers. Tu restes focus. Tu fais ce que je te dis par rapport à comment avoir un esprit millionnaire. Et après, juste patiente. Ça va venir. Et n'abandonne surtout pas. Surtout pas, n'abandonne surtout pas. C'est la pire erreur que tu pourrais faire. C'est la pire erreur que tu pourrais faire parce que tu vas regretter toute ta vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Suivez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada